Ce n'est pas parce que Rony Coleman faisait son cardio à jeun que ça va fonctionner pour toi. Bienvenue au podcast Quantum. Le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte Jacob Amel. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. J'espère que vous allez bien. Je vais vous prendre deux petites minutes pour vous dire merci pour tous ceux qui laissent des commentaires, des avis sur iTunes, merci de votre support pour le podcast, merci de vous abonner à la chaîne YouTube et de liker. Aujourd'hui, le sujet, le cardio. On est au mois de janvier au moment où je filme ce podcast-là. Il y a beaucoup de monde qui se met au cardio. On a un groupe de 560 personnes qui sont inscrits à notre défi Transformation et on suggère de faire un type de cardio. Il y a beaucoup de monde qui me dit pourquoi on ne fait pas tel type de cardio, pourquoi on ne fait pas ci pour faire du gras. Ça a l'air que c'est plus efficace. Aujourd'hui, on va regarder, c'est-tu mieux du cardio à intervalles ou du cardio à intensité modérée? Vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça comme réponse. Souvent, on va imaginer la photo d'un marathonien et d'un sprinteur. Là, on va dire, tu veux-tu avoir une shape de sprinteur ou une shape de marathonien? Il faut comprendre qu'un marathonien, est-ce que vous imaginez le nombre de cardio qu'il fait dans une journée? Un marathon, c'est 42 kilomètres. Il y a 42 kilomètres à accomplir dans un temps. Son volume d'entraînement par semaine de cardio est énorme et son volume de musculation est très bas s'il y a un volume de musculation. Il ne fait pas beaucoup de musculation et énormément de cardio. Savez-vous ce qu'ils font beaucoup, les marathoniens? De l'intervalle. Ils font beaucoup d'intervalle. Ils ne font pas juste de l'intensité modérée sur le long terme. Les sprinteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font beaucoup de musculation. C'est pas mal plus pour ça qu'ils sont jacked que parce qu'il y a de la façon qu'ils courent. Quelqu'un qui fait du 100 mètres, il se pratique sur du 100 mètres. Quand on regarde un entraînement de HIIT, High Intensity Interval Training, pour ceux qui ne connaissent pas ça, genre de faire 30 secondes à fond, 90 secondes de pause, 30 secondes à fond, les sprinteurs ne font pas ça. Donc, cette image-là, déjà là, de dire tu es une shape de sprinteur, une shape de marathoniens, ça n'a pas rapport. Parce qu'il y a plus de marathoniens qui font du intervalle comme les gens le font. Les sprinteurs, c'est 100 mètres, pause de 4 minutes. Ils font beaucoup de musculation. Oui, ils vont faire des plus longues distances. Oui, ils vont travailler d'autres filières énergétiques. Mais la majorité de leur entraînement va se situer là-dedans. Tandis que les marathoniens, ça a du long, du long distance et l'intervalle. Donc, déjà là, ça se demandait, « OK, qu'est-ce qu'on entend? Est-ce que c'est vraiment vrai? » Après ça, on se dit que le HIIT, le cardio à haute intensité, va augmenter le EPOC, donc le Excess Post-Exercise Oxygen Consumption, donc la consommation d'oxygène post-exercice. Puis dans le fond, c'est que ça va être affecté par l'augmentation du battement cardiaque, la température corporelle, le cycle de lactate et tout ça. Puis dans le fond, si on regarde, « OK, l'effet EPOC d'un entraînement peut faire brûler entre 150 et 200 calories en 2 à 10 heures après l'entraînement, dépendant de l'intensité et de la durée. » Ce qui arrive, c'est que la différence entre de faire une musculation, de faire un cardio à intensité modérée ou de faire un HIIT n'est pas si grande au niveau du nombre de calories brûlées de 2 à 10 heures après l'entraînement. Donc, je vais sortir des chiffres qu'il n'y a pas d'études, il n'y a pas rien, mais juste pour vous imaginer un peu le contexte, c'est que si, admettons, tu fais un entraînement d'intervalle qui dure 15 minutes, tu vas peut-être brûler, on va dire, 150 calories sur un délai de 10 heures. Tandis que si tu fais un entraînement modéré de 30 minutes, tu vas peut-être brûler 130 calories sur 10 heures. Donc, la différence n'est pas énorme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des études qui ont été faites pour comparer l'intervalle et le steady state. Il y a une méta-analyse de 31 études. Donc, ils ont regardé 31 études et ils ont constaté qu'il n'y avait aucune différence entre le groupe d'intensité et le groupe de steady state, donc de cardio à intensité modérée, pour la perte de gras. Est-ce que pour les performances, pour le cardio, oui, tout ça, ça va améliorer si tu fais des intervalles. C'est sûr que ça va améliorer des capacités anaerobiques et tout ça. Sauf que si on parle purement, pur et dur de perte de gras, il n'y a pas de différence. Donc, c'est quoi les avantages? Bien, c'est en fait que le HIIT, bien, c'est plus rapide à faire. Ça fait un petit peu plus d'HEPOC. Donc, on va avoir un effet de brûlage de calories un peu plus long. Mais tu sais, il faut prendre en considération que la musculation le fait aussi. Donc, est-ce que ça vaut la peine de faire quatre jours de musculation puis deux jours de HIIT? Peut-être, peut-être pas. Il faut comprendre que le HIIT met plus de stress systémique. Donc, autant au niveau que souvent, les HIIT, ça va être des stop and go. Ça fait qu'il va y avoir plus d'excentriques qui vont être mis sur les muscles parce que tu as à ralentir le mouvement. Ou si quelqu'un fait des jumping jacks, des sauts comme ça, bien, c'est plus de stress sur les articulations. C'est plus de stress musculaire. Mais une autre bonne chose aussi, c'est qu'il y a des gens que c'est plus amusant pour eux autres de faire ça du HIIT. Ils aiment ça. C'est le fun pour eux autres. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment une affaire qui est ultra importante. C'est qu'il faut que tu fasses des activités que tu aimes, sinon, tu ne le feras pas. Fait que si tu trives faire des HIIT, bien, fais-le. Autant que si tu haïs ça, fais-le pas. Le cardio à intensité modérée, bien, c'est plus long à faire. Il y a moins d'hépoques. Ça brûle plus de calories durant l'activité, par contre, mais moins sur le long terme. C'est moins stressant et c'est plus amusant pour certaines personnes. Donc, en résumé, qu'est-ce qui est mieux ou qu'est-ce qui n'est pas mieux? En fait, les deux n'ont pas d'impact différent sur la composition corporelle. Donc, c'est de choisir le cardio qui a du sens pour ton niveau de stress. Donc, si tu es quelqu'un de ultra-stressé qui, là, en janvier, a créé un déficit calorique, a fait beaucoup d'entraînements et là, tu rajoutes du HIIT à travers tout ça, ce n'est peut-être pas la bonne chose pour toi parce que tu vas dépasser ta capacité de gestion de stress. Mais pour certaines personnes, ça peut être très intéressant. Donc, c'est vraiment d'y aller avec ta capacité de stress et qu'est-ce que tu préfères faire et d'aller avec ça avec ton cardio et de commencer progressif et d'augmenter. Un autre mythe, on va en parler tout de suite, c'est le cardio à jeun. Est-ce que le cardio à jeun fait perdre plus de gras? Donc, si on regarde dans la communauté de bodybuilding, c'est quelque chose qui est mis de l'avant toujours, toujours, toujours. Mais on va voir pourquoi c'est ça. Parce que, dans le fond, pourquoi on suggère le cardio à jeun, c'est que les niveaux d'insuline sont plus bas et l'insuline empêche la lipolyse, donc l'utilisation des graisses comme énergie. Les réserves de glycogène sont basse, donc le corps va utiliser nos graisses corporelles comme énergie. C'est ça la prémisse de pourquoi on va suggérer du cardio à jeun. Mais où ça vient tout ça? Ça vient d'une étude de 1976. Ça fait un petit bout. Dans le fond, c'est une étude où on fait du cardio à basse intensité pendant 4 heures. Il y a un groupe qui avait 200 grammes de glucides et un groupe qui avait 0 grammes de glucides. Le groupe avec des glucides utilisait les glucides comme énergie plutôt que les graisses corporelles. C'est assez évident parce qu'on a donné un substrat énergétique au corps. On a donné des glucides et les a utilisés comme énergie. L'autre groupe a utilisé ces graisses corporelles. Mais c'est de là que ça vient tout ça. L'augmentation d'insuline inhibe la lipolyse durant l'exercice, c'est une étude de 1997. La question s'est demandé est-ce que la lipolyse durant l'entraînement a un réel impact sur la composition corporelle? Est-ce que d'utiliser des graisses comme énergie, ça fait en sorte que tu boules plus tes graisses corporelles à toi et que tu perds du gras? Parce qu'en fait, on s'en fout un peu que ton corps s'utilise. Ce que tu veux, c'est qu'il soit en santé puis qu'il perde du gras puis qu'il gagne la masse musculaire si c'est ça tes objectifs. Il y a une étude dans le fond qu'après 12 à 24 heures, ils ont conclu que prendre un déjeuner pouvait être même mieux pour la perte de gras. Ça, c'est une étude qui est un peu plus récente. Le groupe qui avait mangé avant, même s'ils ont moins utilisé de graisses comme énergie, ils ont brûlé plus de graisses corporelles. Après ça, il y a plusieurs facteurs qui vont affecter ça. Mais il faut comprendre que ça ne fait pas de différence. C'est exactement ça. Il y a une autre étude qui a regardé vraiment un groupe déficit de calories de 500 calories, une heure de cardio, trois fois semaine à jeun et la même chose après le repas. Ils ont eu exactement la même perte de gras. Donc, pourquoi qu'on ferait du cardio à jeun? Il y a des bonnes raisons de le faire, mais si c'est pour augmenter ta perte de gras, ce n'est pas nécessairement la bonne chose. Et si ça te fait un bon français vraiment chier de faire du cardio le matin et que tu n'aimes vraiment pas ça, faire du cardio à jeun, tu n'es pas obligé. Pourquoi on va suggérer de faire du cardio à jeun? C'est pour optimiser ton temps. Moi, je trouve que faire mon cardio le matin en me levant, je me lève, je prends un café, je m'en vais sur le cardio, je vais lire un livre ou je vais écouter un podcast pendant ce temps-là, 30 minutes ou je vais aller prendre une marche dehors. Après ça, je commence ma journée. Ça, ça peut être une option. Pourquoi là? Juste parce que je veux être certain de le faire dans ma journée et je ne veux pas le faire finalement. L'autre point, c'est que ça peut augmenter l'appétit. Quelqu'un qui est en prise de masse, qui a de la misère à rentrer tous ses repas, de faire un petit peu de cardio à jeun le matin, ça peut stimuler l'appétit. Si tu le fais le matin aussi, ça ne va pas nuire à ton entraînement parce que si tu fais ton cardio juste avant ton entraînement, tu vas nuire à tes performances dans l'entraînement. Si tu le fais le matin et tu t'entraînes le soir ou juste un peu plus tard aussi ou tu fais ton cardio, tu vas manger, tu t'entraînes après, ça peut être intéressant. Ou tu manges, tu fais ta muscu, tu fais ton cardio après. Sortir dehors le matin, ça peut être très bénéfique pour la plupart du monde parce que tu as une exposition à le soleil, la vitamine D, tu as dehors, tu prends une marche, ton taux de cortisol, il va augmenter légèrement à cause que tu es dehors et que tu bouges, mais ce ne sera pas une grosse augmentation que si tu écoutes de quoi de stressant le matin, ça va juste être une augmentation normale qui est bénéfique pour le corps humain. Donc, tout ça pour dire que le cardio, si tu fais le cardio que tu préfères et que tu le mets où est-ce que tu veux dans ta journée et que ça n'a pas tant d'importance. C'est vraiment important de comprendre que la transformation physique, il ne faut pas voir ça à travers une paille. Ce n'est pas parce que Ronny Coleman faisait son cardio à jeun que toi, ça va fonctionner pour toi. Il faut vraiment que tu testes qu'est-ce que tu as mieux et tu vois les résultats et c'est beaucoup plus… La transformation physique, le cardio, oui, ça a un impact, mais ce qui est le plus important, c'est ta nutrition, c'est ton environnement hormonal, c'est ton sommeil, ton stress, ta digestion. Tout ça a un énorme impact. Oui, le cardio, oui, la dépense énergétique, oui, faire plus de pas dans une journée, c'est excellent, mais le type de cardio et le moment que tu le fais dans ta journée, ça, c'est vraiment un détail qui ne fait vraiment pas une grosse différence. Donc, c'est ce qui termine le podcast. J'espère que tu as appris des trucs, si tu as des questions, s'il y a quoi que ce soit qu'on peut faire pour t'aider chez Quantum, écris-nous sur Facebook, Instagram, à info à karmassar.quantumtraining.ca. Je ne te vois vraiment pas. Merci à tous ceux qui font les 5 étoiles sur iTunes et qui s'abonnent à la chaîne YouTube. Sur ce, on se parle la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente semaine. Soyez bons. Bye.